Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Christophe. Aujourd'hui, nous allons réaliser un gâteau de crêpes salées. Commençons par réaliser les crêpes. Pour cela, il vous faudra 230 g de farine, 3 œufs, 10 g de sucre, une pincée de sel, 8 g d'huile et 750 g de lait. Mélangeons tout d'abord la farine, les œufs et un peu de lait pour avoir une pâte bien homogène. Ensuite, vous pouvez ajouter le sel, le sucre et l'huile. Bien mélanger tout en incorporant le reste de lait petit à petit. Pour avoir des crêpes plus régulières à la cuisson, j'ai divisé mon appareil en 9 récipients avec un poids de 120 g chacun. Pour le montage de ce gâteau de crêpes, il vous faudra 500 g de mayonnaise. 200 g de thon naturel émietté, 180 g des filo chez Tsurimi, 6 œufs dont un pour le décor, 5 tomates dont une pour le décor, 2 pièces d'avocat, 4 à 5 feuilles de salade et un peu de ketchup. Nous allons cuire nos œufs durs pendant 10 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, laissez-les bien refroidir dans l'eau froide. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser une rose avec la peau de tomate. Pour cela, il vous faut une tomate assez ferme et un couteau bien aiguisé. Nous allons éplicher la tomate en une seule fois. Une fois votre serpentin entier sur votre plan de travail, nous allons rouler la peau sur elle-même jusqu'à ce qu'elle forme une rose. Nous pouvons maintenant détailler nos tomates en rondelles. Nous allons écaler les œufs un par un dans l'eau froide, puis les couper aussi en rondelles. Passons maintenant à l'avocat. Coupez-les en deux. A l'aide d'un couteau d'office, plantez la lame dans le noyau et retirez-le délicatement. Coupez les demi-avocats en deux, retirez la peau et coupez des lamelles régulières pas trop épaisse. Empilez les feuilles de salade de la plus grande à la plus petite. Formez un rouleau, puis cislez cette salade assez finement. Nous allons maintenant passer au montage. J'ai chemisé un moule à génoise de film alimentaire en laissant bien dépasser une bonne partie de film vers l'extérieur. Ce qui me servira plus tard à filmer entièrement mon gâteau de crêpes avant de le laisser reposer au réfrigérateur. Ensuite, dans le moule, vous allez déposer une crêpe, puis étaler de la mayonnaise. Déposez ensuite une tomate, puis un demi-avocat. recommencez l'opération crêpes plus mayonnaise. Disposez votre effiloché de surimi, puis crêpes et mayonnaise. Incorporez la salade. Encore crêpes et mayonnaise, plus un peu de ketchup. Etalez vos lamelles d'avocat. Pour changer un peu une crêpe et mayonnaise, ajoutez le reste de votre salade. Crêpes et mayonnaise, puis disposez vos rondelles de tomates. Crêpes plus mayonnaise. Nous disposons maintenant nos rondelles d'œufs durs. Allez, une crêpe et mayonnaise pour accueillir notre thon émietté et pour finir une dernière crêpe. Je vous conseille de bien filmer ce gâteau haute crêpe et de le laisser environ 6 heures au réfrigérateur avant de le déguster. Après ces 6 heures, vous pouvez sortir votre gâteau, démouler le délicatement sur un plat. Il ne vous reste plus qu'à le décorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire partager autour de vous. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo dans la cuisine de Christophe. Bonne journée à tous ! Bonne journée à tous !